Et elle le sait, ceci explique cela. Voici celle qui, quoi qu'il arrive, sera la grande dame de cette édition 2000 des championnats d'Europe parce que 4 finales, 4 médailles et 3 dehors déjà, concours général individuel et puis cerceau et ballon plus la médaille de bronze à la corde. Bref, ça va bien pour Alina Kabaeva et devinez quoi ? En ce qui concerne le ruban, elle est tout simplement la championne du monde en titre, deuxième des derniers champions d'Europe, bref, la favorite. Sous-titrage ST' 501 On connaît ce mouvement. C'est celui qui lui a permis de remporter la couronne mondiale l'an passé au Japon à Osaka. Elle avait attaqué avec ce thème oriental. Elle remet ça cette année et j'ai peur pour ses adversaires que ça fonctionne une fois de plus. Kabaeva qui va certainement remporter une médaille supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 5 finales, 5 médailles et elle risque tout simplement d'être la seule à réaliser ce parcours. Elle utilise vraiment sa spécialité à tous les engins, cette souplesse dorsale. Et toujours, c'est ce qu'on dit dans toutes les disciplines, toujours travailler d'abord son point fort, utiliser son point fort. Et c'est ce qu'elle fait et elle a raison parce que ça fonctionne. Alina Kabaeva, la meilleure note pour l'instant est un mètre à l'actif de Yulia Raskina, 9,966. On peut penser que Kabaeva va faire mieux, beaucoup mieux puisqu'elle s'était qualifiée en première position avec la note de 10. Et là, bien difficile de lui retrancher quelques dixièmes de points. Voilà, d'ailleurs personne ne l'a fait. Alina Kabaeva qui prend une fois encore la première position.